Affaire Gbagbo, Madame de Diadelle, vice-présidente du FPI en charge du Hossassandra II qui comprend les départements d'Issia et de Zoukoube a animé une conférence de presse. Cette réunion qui était placée sous le thème La renaissance du FPI pour la réconciliation nationale, la cohésion sociale et la démocratie a permis à cette ancienne proche du président Laurent Gbagbo de revenir sur les questions qui fâchent. Se prononçant sur la crise qui a secoué le FPI, Madame de Diadelle, qui a choisi de rester au FPI après la création du PPACI par Laurent Gbagbo, a donné les raisons d'une telle décision. Nous sommes restés avec le président Pascal Affi-Henguesan parce que nous considérons qu'il faut respecter les textes que l'on s'est donnés, a-t-elle d'entrée de jeu indiquée ? Concernant la prétendue trahison de Pascal Affi-Henguesan envers le président Laurent Gbagbo, De Diadelle s'en faut fuyant à rejeter ses accusations. Les raisons de trahison qui ont été évoquées sont pour nous des raisons fallacieuses parce qu'à la fin, il n'a pas été démontré par A plus B avec des exemples concrets que le président Pascal Affi-Henguesan a effectivement trahi Laurent Gbagbo. Pour elle, le président Pascal Affi était un caillou que le président Laurent Gbagbo a décidé de contourner. Nous sommes attachés aux valeurs du Front populaire ivoirien. On nous dit qu'Affi-Henguesan a trahi. Mais quand Gbagbo est venu en Côte d'Ivoire, la première personne qu'il est allé voir, c'est le président Henri Conan-Bédier qui fait partie de ceux qui ont fait tomber son pouvoir. La deuxième personne qu'il est allé voir, c'est le président Alassane Ouattara qui l'a enchaîné pour l'envoyer à la haie. Affi n'a jamais trahi quelqu'un. C'est parce qu'on ne veut pas de sa tête qu'on a voulu lui arracher le parti et nous estimons que cela n'est pas démocratique, a-t-elle fait savoir. C'est parce qu'on ne veut pas de sa tête qu'il est allé voir.